Musique 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 Ça se voit qu'on est en fin de festage les gars. Il y en a ils cherchent leurs yeux, il y en a ils cherchent leur corde vocale. Il y en a ils cherchent les deux. Et voilà, on est encore en direct du festival Aura, donc sur la web TV Cap Nord-Est. Et j'ai le plaisir, avec une belle entrée en matière a priori, vraiment sympathique, d'accueillir les Drop In Sound, je ne me trompe pas. C'est exactement ça. Je vous laisse vous présenter, nous expliquer en gros ce que vous faites. On a plus ou moins compris quand même de base avec l'intro. Ouais, c'est ça. À la base, en fait, on est le Drop It Sound. Et avec nous, on a d'autres artistes qui ne sont pas partie intégrante du Drop It, mais qui nous accompagnent et c'est les copains du Drop It Sound. Je préfère mettre l'interlude tout de suite. Comme ça, on ne fera pas la comparaison, tu vois. Ou l'amalgame. Donc du coup, aujourd'hui, il y a Tony, le Selecta Tony. Et moi, Sister Wise. Et ensuite... Donc Solidja, artiste reggae aussi. Et Murati. Yes, I. Murati. Tu es à présent. Chanteur aussi. Ok. Super. Et vous venez d'où ? On est tous de l'agglomération ouanaise. Si je ne me trompe pas, les gars. Ouais, c'est ça. C'est ça. Enfin, toi, c'est plutôt un peu plus bas. C'est vrai. On ne va pas se mentir. Ouais. Grand que lui. Grand que lui. 2776, quoi. Ouais, c'est bon. Il préfère le 27 ? Tu préfères le 27, Tony ? Je suis né dans le 27. T'es né dans le 27, d'accord. On va dire Normandie, quoi. Normandie, voilà. Ouais. C'est autre chose. Être louverien, c'est autre chose que d'être normand. C'est ça. Ou que vous jouez même personnellement ? Alors moi, en partie toute musicale confondue, je crois que je suis dans ma 25e année, si je ne dis pas de bêtises. Avec le Drop It 100, ça fait 10 ans. Ok. On arrive dans notre 11e année, pardon. Et avec... 7 ans. 7 ans pour moi. 7 ans. Ouais. D'accord. Pour Tony. Et moi, je dirais que ça fait peut-être 4 ans, quelque chose comme ça, qu'on bosse ensemble, quoi. Ouais. Ouais, 4-5 ans, je dirais. Et pareil. 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 C'est ça. Donc vous vous êtes rencontrés comment, du coup ? Bouche à oreille, petite soirée. Ouais. Un pote qui me dit, ouais, bah viens écouter, on écoute, bah viens, prends le Mikey, essaye, et voilà, c'est parti. Bonne vibes. Oui, oui. Mais on ne fait pas que partager la musique, tu vois. Ah bon ? Bah non, on se voit en dehors, on essaie de partager autre chose que le son, tu vois. Ouais, du coup, vous vous êtes rencontrés pour le son, et du coup, après, derrière, c'est devenu des potes. On est vraiment une bande de potes, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on nous rencontre par passion, et après, on s'en fait des amis. Ça arrive souvent, a priori. Complètement. Oui, c'est mieux. Complètement. Vous faites beaucoup de dates ? Alors que ce soit des festivals, je sais pas, des bars, des concerts réels ? Bah c'est vrai que cet été, ça a bien repris, parce qu'avec le Covid, tu vois, on a eu tous un ralentissement de ce côté-là. Mais cette année, tout l'été, on a bien tourné, on était contents, on a fait des big festosh. Le dernier en date, c'était Sunny Day. On a grave kiffé, un accueil chaleureux, une organisation au top, des bénévoles qui déchirent. Et c'était trop bien. Donc ouais, non, cet été, on a bien 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 tourné. Et on a hâte de continuer en hiver, tu vois, quand j'aurai récupéré ma voix. Donc en hiver, ça sera des concerts ? Ouais, non, non, on joue beaucoup plus sur la... On prend le micro, par contre. On fait du concert, mais on fonctionne beaucoup aussi en mode sound system, tu vois. On a une sono. Moi, pour ma part, je préfère plus trimballer ma sono et jouer sur ma sono que d'aller sur une scène faire du concert, même si j'aime bien. Mais de base, je suis plus un sound man qu'une personne qui joue sur une scène, quoi. Ouais, ok. Mais c'est cool, c'est cool. On développe le truc et on bouge avec les copains. On se tape des bonnes tranches de rigolades dans la galère et comme quand tout va bien. Et au final, sur le coup, on est un peu énervé, mais quelques temps après, on en rigole, tu vois. Des anecdotes ? Tu sais de quoi je parle ? Oui, j'ai compris, j'ai vu, oui. Ouais, c'est le private jokes, on s'est rencontrés hier soir, entre guillemets. On va pas leur dire qu'on a dormi ensemble. Voilà. Un max. Voilà. On a récupéré Tony, qui n'avait pas deux chambres. Voilà, en gros, pour la petite histoire. Et c'était bien cool. Très bonne rencontre, pour ma part. Et vous, les gars, du coup, vous êtes un peu en dehors du Drop It. Ouais, bah, c'est ça. Alors, en gros, le Drop It, ça reste la famille, quand même. Ouais, ouais. Mais c'est, disons qu'on a chacun un petit peu notre carrière à côté. Puis il n'y a pas que nous. Disons que là, il y en a d'autres aussi qui n'ont pas forcément pu être là aujourd'hui. Et voilà, là, pour dire, on était 14 ce week-end. Donc voilà. 14 artistes et chanteurs. 14 artistes et chanteurs, ouais. Et du coup, ouais, on a vu, dans la zone chill, chill out, vous aviez posé le son. C'est ça. Le gros mur d'enceinte, là. C'était énorme. Et il y avait des podiums, et on faisait passer les copains. C'est ça. C'était ça, c'était l'esprit. Et donc, c'est l'esprit de votre truc d'habitude, quoi. Le son de système. C'est ça. L'esprit son de système et l'esprit du Drop It. Parce que nous, à chaque fois que de toute façon qu'on sort la sono, bah, on a envie de partager et de kiffer le son avec les copains. Donc forcément, on appelle tout le monde et on leur dit, eh, ramène-toi. Il y a un micro qui va traîner, là, si t'es chaud. Si t'es chaud, tu viens chanter, quoi. C'est exactement ça. Et toi, à chaque fois, t'es chaud. Bah, quand je suis dispo, ouais, toujours. Quand la famille s'appelle, on est là. C'est vrai. Ok. Alors, c'est un full job de chanter ? Ou c'est... Non. Franchement, on aimerait. On aimerait. Moi, j'aimerais... Ce serait mon kiff d'en vivre, tu vois. Mais non. On est encore au statut local. Ouais. Alors, on a bien tourné. On a réussi à descendre... On sort de Rouen, on va dire. Voilà. Ouais. On sortait de Rouen. Depuis... 3 ans. Il fait 2-3 ans qu'on commence à bouger en Rouen. Ouais. Dans le micro, c'est mieux. Ouais, ouais, excusez-moi pour le micro. Je suis pas habitué, moi, aux interviews. D'habitude, on m'appelle Bernardo dans le jargon, parce que je ne parle pas. Si, si, pourtant, tu parles. Ouais, ouais. Ouais, mais en off. Les gens me connaissent pas en off. Ouais, j'ai un peu lu le grand, il est un peu con, tu vois. A priori, non. Il a pas eu besoin de gratter trop, mais c'était cool. Tout dépend des conditions de la rencontre, on est d'accord. C'est ça, exactement. Et donc... Alors, quels conseils ? Nous, on fait une web TV, donc il y a des jeunes qui nous regardent. On le fait avec des jeunes. Bon, ben là, ils sont partis voir le concert. Mais quels conseils pourrait donner à un jeune qui veut faire de la musique ? Alors que ça soit en amateur semi-pro, un peu comme vous, ou même en amateur simple, etc. C'est quoi l'état d'esprit ? C'est quoi votre parcours à vous, en fait ? Ben moi, j'étais au collège. Donc moi, j'ai commencé à aller en studio. J'étais en cinquième. Donc j'avais 12 ans. Ce que je peux dire aux jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'il faut croire en ses rêves. Faut pas s'arrêter à ce que la personne, elle va te dire ouais, tu chantes mal, ou c'est pas le truc du moment, ou c'est pas la mode ou quoi. Fais ce que t'as envie de faire tant que tu le fais avec le cœur. Il y aura toujours quelqu'un de l'autre côté qui va le ressentir et qui va sentir l'émotion. Le plus important, c'est juste ça. Faut que ça sorte de tes tripes, en fait. Faut vraiment que ça sorte de toi et que tu crois en toi. Et je pense qu'à partir de là, rien que ça, déjà, tu peux faire beaucoup. D'accord. Tu vois ? Ok, ouais, jolie idée. Mais c'est marrant parce qu'en fait, on a interviewé d'autres artistes un peu reggae, etc. Donc Grézou, c'est un peu la même réponse qui m'a sorti. C'est la famille aussi, Grézou. Ça fait pas mal de temps aussi qu'on se capte sur les scènes. On a un peu le même état d'esprit. On s'entend super bien et je sais quoi, il résonne un peu pareil, quoi. Et je pense que c'est ça, en fait. Faut croire en soi. Maintenant, en plus, à l'époque où on vit, nous, il y a 20 ans, on n'avait pas tout ça. Il n'y avait pas Internet, tu n'avais pas la chance de pouvoir partager ton clip comme ça. Il fallait aller sur Dailymotion, te prendre la tête à mettre ton mur en place, les trucs comme ça. Maintenant, tu as tout qui est accessible en l'espace de quelques secondes et quelques clics. C'est tellement plus facile qu'il n'y a pas de raison de ne pas essayer. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu as envie de le faire, fais-le. Essaye. Et si tu crois en toi, c'est la meilleure des choses. Continue, quoi. Parce qu'un jour, tu vas y arriver. C'est sûr. Ok. Je suis tout à fait d'accord. Je dirais juste, le conseil, c'est de faire la musique pour les bonnes raisons, quoi. Parce qu'on aime la musique et à partir de là, quand les gens sont réceptifs et qu'ils ne le soient pas, à un moment, ils le seront de toute façon, quoi. Si tu fais ça par passion et déjà, ça, c'est déjà beaucoup, quoi. Exactement. Sinon, ouais, complètement d'accord avec tout ce que tu as dit, quoi. Merci. J'ai rajouté ma petite touche perso, quoi. Ah, mais c'est très bien. Donc, vous n'allez pas en rester là, a priori. Vous avez d'autres dates qui sont prévues prochainement, là ? On va faire une petite pause. Une petite pause ? Ouais, on a aussi nos vies sur le côté, tu vois. On a aussi nos familles, nos enfants, le taf aussi et tout. Donc, il faut arriver à tout gérer. Donc là, moi, j'ai déclaré aux gars que je prenais une petite pause de 15 jours, là. Ah oui, c'est pas une grosse pause. Oui, une petite pause, les vacances, quoi. Tu sais, les vacances annuelles, quoi, comme tout le monde a. Et que... Donc, voilà. Petite pause pendant 15 jours. Puis après, on reprend. De toute façon, il y a des nouveaux morceaux qui sont faits. Déjà, même la semaine dernière, on en a tapé en nouveau. C'était cool. Donc, forcément, on travaille sur le côté pour revenir... Et du coup, ces nouveaux morceaux, on les retrouve, vous ? C'est quoi, vos réseaux ? Comment on vous chope ? Comment on vous écoute ? Alors, bah, moi, j'ai une page YouTube. Donc, c'est Solidja. Voilà, tu tapes Solidja, S-O-L-I-J-A-H. Et pareil, sur Facebook, Insta, tout ça, tu peux me retrouver là-dessus. Et puis, si c'est Hawaïs aussi. Pareil, sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, on a notre page Drop It Sound. Ouais. Et sinon, il y a aussi ma page perso WISE officielle. Donc, c'est W-Y-S apostrophe S. Ouais. Officiel ou féminin. Voilà. Ah oui, d'accord. Normal. Normal, normal. Donc, c'est là qu'on va pouvoir vous suivre et savoir qu'est-ce qu'ils font quand. Voilà, les dates, etc. C'est ça. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de date prévue. Non. Mais des sorties de morceaux, peut-être, sur les réseaux. C'est ça, voilà. Exactement. Ouais. Bon. A priori, vous avez passé un bon festival. Enfin, il était... On en a discuté en off. On va le laisser en off. Parce que... Voilà. Mais j'avais envie de la faire, quand même, en fait. Mais il était beau, le site. Je voulais pas t'énerver. Il était beau, le site. C'était un beau site. C'était un beau site. J'aurais préféré avoir ma chambre comme prévu. Voilà. Comme ça, ça s'était dit. Il y a un petit problème de logement, après. Voilà, les gars. Voilà. En tout cas, merci à vous. Big up Web TV, quand même, les gars. Un gros gros big up à vous. Big up Max. Big up Juju. Juju. On se connaît que depuis hier, mais du coup, on a le droit. Juju la lumière, je sais plus. Juju la lumière. C'est ça, la lumière. On vous expliquera en off. C'est exactement ça. En tout cas, big up à vous. Merci. Eh ben, merci à vous. Merci d'avoir pris 5 minutes pour venir nous voir. Avec plaisir. Et en plus, vous avez fait une super intro. Merci. Merci à toi. Salut. Ouh, désolé, j'ai la voix pétée, les gars. Merci à vous. Merci à vous.